Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va parler d'une extension Chrome que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et oui c'est une extension Chrome qui va nous permettre de détecter et de hiérarchiser les différents headings qu'on aura. Allez, ne t'inquiète pas, ce ne sera pas trop technique, c'est super simple. Allez c'est parti ! Alors avant toute chose, n'hésite pas à me soutenir, cette chaîne parle de web, de freelance et de design et donc si tu as des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous. Alors aujourd'hui je vais te parler d'une extension Chrome que j'ai installée dernièrement et c'est une extension qui va être super pratique. En fait ce qu'elle va pouvoir faire c'est, d'ailleurs si tu me suis sur cette chaîne, tu as sûrement déjà entendu et compris ce que c'était des headings, mais donc les headings sur un site internet, c'est quand on indique le gros titre, le heading 1, donc le H1, le sous-titre le heading 2, H2 et puis ainsi de suite jusqu'à H6. Donc c'est une hiérarchie, c'est une hiérarchie en fait qui permet à Google de comprendre comment le site est construit. Donc c'est super important dès la conception, dès la réflexion d'un nouveau site internet, on met en œuvre et on place les headings de manière stratégique pour que ce soit de 1 facile pour le visiteur et de 2 pour que Google puisse analyser correctement le site internet. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer sur mon écran comment on va pouvoir utiliser cette extension et qu'est-ce qu'elle va nous apporter et aussi tout l'intérêt d'avoir des headings sur ton site internet. Allez, c'est parti ! Donc ici, on se retrouve avant tout sur Figma parce que Figma, c'est un outil design qui permet de créer des maquettes. Et donc l'idée de Figma, mais après, que ce soit sur Adobe, XD, Sketch ou même Photoshop, bref, aujourd'hui, tu peux utiliser différents outils qui vont te permettre en fait de faire la même chose. Ici, je te montre dans Figma un fichier de base que j'utilise. Donc moi, avant même de commencer la première maquette, je pense déjà à cette hiérarchie. Et donc ce petit fichier s'appelle un style guide. C'est un guide de style en français et il permet tout simplement d'avoir déjà, d'indiquer la hiérarchie et la taille de chaque police. Donc là, le H1, c'est bien sûr celui-là parce que c'est le plus grand. Et on va indiquer ici qu'il s'agit bien du H1. Et idem H2, H3, H4, jusque 6. Après, on a même un paragraphe et on a un tout petit paragraphe. Alors sur le guide de style, ça n'a rien à voir avec les headings, mais on va aussi mettre les couleurs principales du site et puis quelques éléments qu'on utilise quasi tout le temps sur tous les projets. Donc voilà, ça, c'est comment ça se passe sur Figma. Maintenant, bien sûr, quand on crée le site internet sur Webflow, il y a également ce guide de style qui est là. Donc on commence par compléter cette page. Donc là, qu'est-ce qu'on fait concrètement, c'est que je prends la typo ici, par exemple SF Pro Display et je vais dire dans mon Webflow que le heading H1, donc j'indique bien celui-là, donc le MOVE, c'est le principal, il est, je ne sais pas si j'ai importé cette typo, mais je dois indiquer en tout cas la même typo pour que de base, on puisse avoir cette typo pour les headings futurs qu'on va utiliser dans notre projet. Ça permet de gagner en efficacité et de produire un site internet qui est directement beaucoup mieux construit. Alors l'outil et l'extension, le sujet donc de cette vidéo aujourd'hui, c'est celui-ci, c'est le petit icône que tu vois ici qui s'appelle en fait Headings Map. Et donc qu'est-ce qu'il permet de faire ? Eh bien, il va nous permettre de faire ceci. Donc je vais aller sur le site apple.be ou .com parce que c'est quand même un des sites référents que beaucoup de gens parcourent. Et quand je vais cliquer sur ce petit icône, eh bien je vais avoir directement la structure des headings. Donc ici, on voit directement que en H1, on a Apple donc qui est la marque. En H2, on commence à parler des modèles, donc iPhone SE, iPhone 11, iPhone 11 Pro. Et puis une fois qu'on rentre dans les H2, on va décliner les H3, H4 et H5. Et donc ici, tu vois que H4, on a Apple Watch. H5, on a ceci. Et alors ce qui est bien, c'est que chaque fois, quand on clique dessus, on voit tout de suite où est-ce qu'il se trouve. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, ça permet vraiment de détecter un peu comment Apple considère l'importance des différents H1 à H6. Donc on voit très bien qu'eux aussi font l'effort d'avoir toujours cette hiérarchie. Et tu peux faire ça sur n'importe quel site internet. Imaginons, tu vas sur le site Behance, que tu connais sûrement aussi. C'est une source d'inspiration pour nous tous. Designer, graphiste. Et donc là, quand je clique, voilà, il y a aussi un H1 et puis un H2. Après, c'est surtout un espace où il y a beaucoup de projets qui sont réalisés. Donc ce n'est peut-être pas un bon exemple. Mais si on va par exemple sur le site Airbnb. Donc, Airbnb, bien sûr, tu connais également. Et donc là, je vais cliquer sur Headings Map. Et là, on voit aussi que, voilà, en H1, ils vont mettre expérience en ligne, de accueillir un héros. Donc là, ce sont vraiment des phrases qu'ils utilisent ici. Voilà, expérience en ligne. Et puis en H2, on a pour les voyageurs, pour les hôtes, pour les intervenants. Et puis en H4, on a à propos, communauté, etc. Donc, tu vois que c'est vraiment utile comme outil parce que tu vas pouvoir analyser les autres sites Internet, voir un peu comment eux, ils gèrent les différents Headings. Et puis, comme je te le disais, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise et qu'on pense dès la conception, dès la réflexion du site Internet. Donc, garde en tête qu'un guide de style avec la hiérarchie des Headings est vraiment quelque chose qu'il faut en tenir compte dès le début. Si tu as des questions, si tu veux en savoir un peu plus parce que concernant l'heading, on peut vraiment étendre le sujet bien plus loin pour aller plus en détail dans les référencements naturels, notamment. Mais donc, n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as la moindre question. Sinon, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !